Deuxième partie Paul Churchland, matière et conscience Notre cerveau est le siège d'un système inférentiel complexe dans lequel ces états jouent un rôle en tant qu'élément. Selon le fonctionnalisme, la caractéristique essentielle est l'ensemble des relations causales qui relient le type d'état mental aux effets de l'environnement sur le corps. Les autres types d'états mentaux, sensations, craintes, croyances, ne sont définis que par leur rôle causal dans une complexe organisation d'états internes reliant des entrées sensorielles à des sorties comportementales. Ce qui est important dans le domaine du mental, ce n'est pas la matière dont une créature est faite, elle pourrait être basée sur du silicium au lieu du carbone, mais la structure des activités internes dont cette matérialité est le siège. Une instance mentale égale une instance physique Chaque instance d'un type donné d'état mental est numériquement identique à quelque état physique spécifique d'un système physique. Le fonctionnalisme est probablement la théorie de l'esprit la plus largement répandue parmi les philosophes et les chercheurs en intelligence artificielle. Un argument contre le fonctionnalisme car il ignore la nature intrinsèque ou qualitative de nos états mentaux. Ce qui signifie que le caractère qualitatif de votre sensation de rouge peut être différent du caractère qualitatif de ma sensation de rouge et d'une troisième personne. Considérons la température qui est l'énergie cinétique moyenne des molécules constituantes. Cette identité est vraie seulement pour la température d'un gaz où les particules élémentaires sont libres de se déplacer. La chaleur est juste l'énergie du mouvement de milliards de molécules s'entrechoquant qui constituent le corps chaud lui-même. Si chacun de nous possédait une compréhension neuroscientifique précise des différents types et causes de la maladie mentale, la somme totale de la misère humaine serait grandement réduite. L'ostention interne est un moyen d'introduire un terme dans le vocabulaire de quelqu'un. On attend de celui qui écoute qu'il relève les caractéristiques relatives à la situation présentée et qu'il soit capable de réutiliser le terme lorsqu'une nouvelle situation comportera les mêmes caractéristiques. Selon les béabioristes, la signification de n'importe quel terme mental est fixée par les nombreuses relations qu'il entretient avec certains d'autres termes. Des termes relatifs à des circonstances et comportements publiquement observables. Un des philosophes qui a le plus exercé d'influence sur la tradition béabioriste, Ludwig Wittgenstein, a ajouté un argument de plus contre le point de vue standard. L'argument du langage privé. Wittgenstein essaya de montrer qu'un langage absolument privé était complètement impossible. Un terme dont l'usage dépasse toujours la détermination est un terme dépourvu de sens. Un langage absolument privé est donc impossible. Son argument est qu'aucun terme ne peut être pourvu de sens en l'absence de relations systématiques avec d'autres termes. Les termes théoriques ne tirent pas leur signification de définition univoque et explicite, décrivant les conditions nécessaires et suffisantes pour leur usage. Ils sont implicitement définis par le réseau de principes dans lequel ils sont ancrés. Par exemple, l'électron et l'unité d'électricité ne donnent habituellement qu'une partie de la signification du terme et sont toujours sujettes à réfutation. Le quark peut être l'unité d'électricité avec une charge égale à un tiers de celle de l'électricité. Appelons cela la théorie réticulaire de la signification. Comment est-il possible maintenant l'étonnante capacité que les hommes ont d'expliquer et de prévoir le comportement de leurs semblables ? Nous expliquons leur tristesse par leur déception, leurs intentions par leur désir et leurs croyances par leur perception et leurs inférences. La psychologie populaire est littéralement une théorie. Tournons notre attention vers les états mentaux, les pensées, les croyances et les craintes. De tels états sont appelés des attitudes propositionnelles car chacun exprime une attitude distincte envers une proposition spécifique. En philosophie, on dira que de tels états révèlent l'intentionnalité. Ils indiquent quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Ils visent ou indiquent. Là où la psychologie populaire fait état d'attitudes propositionnelles, la physique mathématique fait état d'attitudes numériques. La signification émerge de la place qu'occupe un élément dans un réseau de suppositions et de son rôle conceptuel qui en résulte. Cet élément joue un rôle dans l'économie inférentielle du système en cours. Nos états mentaux peuvent par conséquent tirer leur contenu propositionnel de rien d'autre que de leurs caractéristiques relationnelles complexes. La psychologie populaire se constitue de réseaux de principes généraux reliant les états mentaux les uns aux autres, aux états corporels et aux comportements. Cette théorie nous permet d'expliquer et de prévoir le comportement des êtres humains mieux que n'importe quelle autre hypothèse. Leur succès pour expliquer et prévoir. Succès de la psychologie populaire par rapport au comportement des gens en général qui comptent. A première vue, la conscience de soi peut sembler mystérieuse et tout à fait unique. Après une réflexion approfondie, la conscience de soi peut être saisie comme une instance de phénomènes plus généraux. Être conscient de soi, c'est avoir au minimum connaissance de soi-même, connaissance de ses états physiques et de ses états mentaux, connaissance continuement mise à jour telle que nous bénéficions dans notre perception continue du monde extérieur. La conscience de soi est une sorte d'appréhension continue de la réalité interne, la réalité de nos états mentaux et de nos activités mentales. La conscience introspective de soi apparaît semblable à la conscience perceptuelle que l'on a du monde extérieur. La conscience de soi n'est qu'une espèce de perception, la perception de soi. La conscience de soi n'est donc pas plus ni moins mystérieuse que la perception en général. Elle est simplement tournée vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Souvent, les explications qu'on donne de son propre comportement ne proviennent que peu ou pas du tout d'une introspection sérieuse, en dépit de la croyance sincère en son efficacité. Elles sont plutôt énoncées sur le champ comme hypothèses explicatives pouvant convenir aux comportements et aux circonstances observées. Thèse selon laquelle nous n'avons rien à corriger de la connaissance fournie par les sensations. Toute perception contient une interprétation spéculative. L'esprit ou le cerveau est un théoricien particulièrement actif quant à ce qu'est le monde. Pour un enfant nouveau-né, le monde perçu est très largement d'une confusion inintelligible, mais son esprit entreprend immédiatement de formuler un cadre conceptuel avec lequel appréhender, expliquer et anticiper ce monde. Il apprend la structure et les activités de ses états internes. Il doit se lancer dans l'apprentissage de la structure et des activités du monde extérieur. Nous comprenons peu de choses et c'est le travail de la science de chasser les ombres et de nous révéler la nature interne et secrète du fonctionnement de l'esprit. Alors que la maîtrise essayait de réduire l'esprit à la matière, d'autres penseurs s'efforçaient d'effectuer une réduction opposée. L'évêque Georges Berkeley, 1685-1753, soutenait que les objets matériels n'ont pas d'existence, si ce n'est comme contenu des états perceptifs des esprits conscients. Le monde matériel n'est qu'un rêve cohérent. Le monde matériel est simplement son propre rêve. On est un idéaliste subjectif. Le monde matériel est le rêve de Dieu, un rêve dans lequel nous sommes tous plongés. On est un idéaliste objectif. L'étoffe fondamentale de l'existence est l'esprit, non la matière, idéalisme. Le monde matériel dépend de l'esprit de Dieu. De la même manière, notre expérience sensorielle dépend de notre esprit. Emmanuel Kant, 1724-1804, défendit dans la critique de la raison pure que l'expérience humaine est familière du monde matériel et est construite par l'activité de l'esprit humain. Tous les hommes partagent une expérience d'un monde empirique. Idée centrale de Kant, les formes générales et les catégories de notre expérience perceptive sont imposées par un esprit actif et structurant. Les objets matériels dans notre expérience construite doivent être empiriquement réels, c'est-à-dire réels pour toute expérience humaine, mais ils n'ont pas besoin d'être transcendantalement réels, c'est-à-dire réels du point de vue possible de Dieu. Selon Kant, le monde interne, le monde des sensations, des pensées et des émotions est aussi un monde construit. Pour Kant, la nature transcendantale de l'esprit en soi est aussi opaque que la nature de la matière en soi. Les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes sont à jamais inconnaissables pour les hommes. D'autres philosophes ultérieurs seront plus optimistes. Beaucoup supposent qu'à travers la recherche scientifique, on peut faire des progrès conceptuels. C'est l'espoir du réalisme scientifique. La tradition phénoménologique développe un point de vue différent. En phénoménologie, la véritable compréhension de la nature de l'esprit ne peut être atteinte que par des méthodes radicalement différentes de celles qui yitent généralement la science. Les raisons de cette prise de position radicale tiennent en partie à la théorie de la connaissance, l'épistémologie, soutenue par les phénoménologues. Ils sont conscients que le monde de notre expérience est dans une large mesure un monde construit, notre monde vécu. Nous construisons des conceptions du monde objectif toujours plus complexes. Pour comprendre l'esprit, nous devons adopter une procédure d'analyse et de désinterprétation de notre expérience. Une telle méthodologie reconstituera et révélera l'activité structurante de l'esprit. Avec George Hegel, 1770-1831, le chemin de l'esprit vers l'ultime connaissance de soi est un chemin vers la dissolution de la distinction entre le soi subjectif et le monde objectif. Le progrès historique de la conscience humaine n'est que le lent process par lequel l'esprit absolu, Dieu, l'univers, aspire à atteindre la conscience de soi. Chaque conscience humaine n'est qu'un moment de cet esprit plus vaste et les différences entre soi et les autres s'effaceront lorsque l'esprit absolu atteindra la pleine reconnaissance de soi. En attendant, notre Lebenswelt, ou monde vécu, est mieux interprété non pas comme le rêve paisible de l'esprit absolu, mais comme le contenu de sa lutte pour atteindre à la conscience de soi. Edmund Husserl, 1859-1938, eut pour entreprise principale de comprendre l'intentionnalité de nos états mentaux. La reconstitution introspective des activités constructives de l'esprit révèle la source de nos contenus mentaux et conduit à une conscience purifiée du soi individuel et transcendantale. Au-delà du soi phénoménal et empirique, ici on peut explorer les fondations de l'expérience humaine et de toutes les sciences empiriques objectives. Ce point de vue va contre la propre conviction de Kant, selon laquelle la connaissance introspective de soi n'est inévitablement qu'un cas de construction objectivante comme la connaissance du monde extérieur. Et contre l'évidence que les jugements introspectifs sont équivalents aux jugements perceptifs, tentatives conscientes de reconstruire la psychologie selon les modèles physiques qui ont réussi. Fin de la deuxième part.